Musique Bonsoir, le flash de ce jeudi. Le ministre séchillois des Affaires étrangères Sylvestre Adigonde et le ministre mauricien des Affaires étrangères de l'intégration régionale et du commerce international à Négano ont signé le procès verbal de la 13e session entre les Seychelles et l'île Maurice sur la coopération bilatérale. Une signature après sept ans, sept ans que les deux pays ne sont pas rencontrés. Le procès verbal de la réunion concerne des points discutés entre les deux ministres, des points entre autres, les moyens de lutter contre les problèmes de drogue et de faire de l'économie bleue l'un des piliers pour les deux pays. Des représentants des ministères de la pêche de la région du sud-ouest de l'océan Indien se sont réunis aujourd'hui pour discuter de la question de la gestion de la pêche dans cette région. C'était lors du deuxième sommet des ministres de la pêche venus de cette région. Le Kenya, la Tanzanie, le Zanzibar et les Comores faisaient partie des pays qui ont participé au sommet. Le sommet qui mette l'accent sur la gestion du temps et les décisions prises lors de la dernière réunion de la commission des temps de l'océan Indien, la CTOI. Et le sommet vise à encourager une plus grande coopération entre les différents partenaires de la pêche dans la région. Le ministre de la pêche et de l'économie bleue, Jean-François Ferrari, qui a ouvert le sommet, a déclaré qu'il est nécessaire que le pays et la région travaillent ensemble pour le bien-être de toutes les communautés. Au cours de la réunion, les ministres de la pêche ont discuté des recommandations qu'ils présenteront lors de la prochaine réunion de la CTOI. Le ministère de la Santé a publié une mise à jour sur la situation du COVID-19 dans le pays. Selon un communiqué du ministère, il y a eu une augmentation progressive des cas de COVID-19 depuis début mars. Cela signifie qu'à l'heure actuelle, il y a un total de 221 cas actifs de COVID-19 dans le pays et une moyenne de 26 cas par jour ont été signalés. Le ministère exhorte donc la population à prendre ses responsabilités, notamment lors des prochaines fêtes de Pâques. Le ministère demande à la population de continuer à maintenir un haut niveau d'hygiène et de se laver les mains ou de toujours utiliser un désinfectant. Les membres du public sont également évités à éviter les endroits où il y a de grandes foules, en particulier dans les zones enfermées. Et aux personnes souffrant de problèmes respiratoires, le ministère les exhorte à éviter ces endroits et à utiliser des masques aussi souvent que possible. Et bien voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.